Bonsoir tout le monde, bienvenue à Fax, un Fax très spécial ce soir, puisque c'est un Fax conférence de presse. C'est Céline Dion qui a invité les journalistes pour leur présenter son plus récent clip qui s'appelle « Je danse dans ma tête ». Un clip réalisé par Alain Desrochers. Céline est très occupée, comme on le sait, elle rentre de New York où elle a chanté le temps de quelques chansons avec Peebo Bryson au célèbre Apollo Theater. Sans plus tarder, retrouvons Marc en compagnie de Céline Dion. Salut Céline, bienvenue à Fax. Bonjour, merci beaucoup. Justement, Denis vient d'en parler, du Apollo Theater à New York. Tu as chanté avec Peebo Bryson. On a eu l'occasion de te voir aussi au cours des derniers jours, des dernières semaines, aux Academy Awards, aux Grammy Awards. On dirait que tu t'exerces pour l'année qui s'en vient pour toi aux États-Unis. Ça va être très occupé. Bien, très occupé, je pense que oui. Ça va être une grosse année, je pense, un nouveau disque qui va sortir le 31 mars. J'ai très hâte, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires, trois producteurs et puis j'ai des chansons super. En tout cas, je suis très contente, j'ai très hâte que ça sorte. The Beauty and the Beast, ça marche très fort en ce moment aux États-Unis. Je crois que c'est dans la 24e position cette semaine. Je pense que ça continue à monter sur le palmarès. C'est une belle surprise. Je suis fière de faire partie de ce projet-là. Puis c'est un plaisir de chanter la chanson avec Peebo Bryson que j'aime beaucoup. J'étais déjà une fan avant même de le connaître. Et puis maintenant que je le connais, de connaître sa personnalité, je suis encore une plus grande fan. Bon, il y a un nouvel album qui s'en vient. Tu viens de terminer de l'enregistrer ou en tout cas, c'est peut-être presque terminé. Je me suis promenée un peu partout. Los Angeles, New York, San Francisco, More Nights, bon, un peu partout. J'ai préparé un nouveau disque anglais qui va s'appeler Céline Dion tout simplement. Et puis il y a un peu de tout sur l'album, des balades, des chansons rapides. J'ai eu la chance de travailler avec Walter Afanasieff, avec Umberto Gattica, avec Rick Wake. Et j'ai eu la chance d'avoir des chansons, une chanson de Prince entre autres. Puis j'ai parlé à Prince aussi. On s'est parlé au téléphone. Je peux juste te dire que j'étais très intimidée parce que c'est une grande star. Et puis juste le fait d'y parler au téléphone, sa voix est tellement high, Celine. Et je pense qu'il aime beaucoup ça, intimider les gens. Mais je suis très impressionnée. C'est une chanson, ça s'appelle With This Tear. C'est une belle balade. C'est drôle parce que je m'attendais à ce qu'il m'écrive une chanson rapide. Je ne sais pas pourquoi. Puis il m'a écrit une balade extraordinaire. Et puis il y a Diane Warren, aussi, qui est un des writers les plus populaires en ce moment aux États-Unis, qui m'a écrit des chansons. Et puis, bien, je suis très heureuse. Tu parlais de Walter Afanasieff. C'est un réalisateur qui a travaillé avec des gens comme Michael Bolton, Mariah Carey. Mariah Carey Whitney Houston. Whitney Houston. Je sais que vous avez eu beaucoup de plaisir. Bon, on est allé te voir il y a quelques semaines en studio à More Nights. Puis ça a été quelque chose d'assez particulier. Tu te rappelles quand même. Oui, je m'en rappelle. Mais ça a été comment, de façon générale, jusque peut-être à la dernière épaire? À chaque fois qu'on prépare un disque, j'ai peur un peu de travailler avec une nouvelle collaboration, une nouvelle personne, un nouveau producteur, un nouveau writer. Ça fait toujours peur un petit peu parce que tu te demandes comment ça va se passer. Mais ça se passe toujours d'une façon extraordinaire. C'est important de travailler fort. On travaille très, très fort. Mais on a eu beaucoup de plaisir. Je pense que d'avoir du plaisir, ça s'entend sur un album. Et puis j'ai l'intention d'avoir du plaisir pour chaque album que je vais enregistrer. C'est un... Est-ce qu'il y a beaucoup de chemin qui s'est fait depuis Youneson? Quand je réentends des chansons d'Youneson... Bon, Youneson, ça a été mon premier disque anglais. Je vais toujours être très, très fière de ce disque-là. Mais quand... Là, j'ai vraiment hâte que mon nouveau disque sorte parce que je le sais que j'ai eu plus comme... Je me sentais plus sûre de moi pour cet album-là. Parce que le premier, Youneson, mon anglais était plus ou moins bien. C'est sûr que là, il n'est pas parfait. Mais c'est quand même un peu mieux parce que je le pratique à tous les jours. Mais j'étais moins sûre de moi. J'avais plus peur. C'est la première fois que je rencontrais des auteurs, des compositeurs, des producteurs américains. J'étais très nerveuse. J'avais peur. Je me disais, bon, écoute, j'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, je ne sais pas. C'est sûr que je n'avais plus peur. Maintenant, sur ce disque-là aussi, j'ai peur. Mais je me sentais plus solide, plus sûre de moi. J'avais moins peur de dire, bien, écoute, je vais quand même apporter mes idées moi aussi. Puis ça a été mieux, on dirait. J'ai plus hâte. C'est comme plus professionnel. Je ne sais pas. Bon, mais comme je vous disais, on est allé se promener à Morinite il y a quelques semaines, rencontrer Céline et le producteur Walter Afanasiev. Et dans ce qui suit, dans les deux minutes qui suivent, on vous propose finalement un petit mot de Walter Afanasiev sur finalement la façon dont il voyait ce disque-là. Puis on a aussi de courts extraits de deux chansons à vous présenter. Not every song can be sung by any one in particular singer, but they played me a lot of the songs, and I tried to write a few songs. And there's a few that were not very, well, they're good for maybe a man singer or they're good for another singer, but most of the songs that they picked were perfect for Céline. For Prince to write a song for anybody is a great honor. It's to be a receiver of a song from Prince. For me, it was a double honor because not only did he write a song for Céline, but he also asked if I produce it, you know, and he usually produces everything he writes. So I think just because he was driving around listening to her music and watching the videos, and I think when he heard Beauty and the Beast in his car one day or something, he was inspired to write a song for her. So he went and wrote it, especially for Céline. And it's one of those songs where you just, you have to work on it a little bit. At first it's a little different, you know, the song. And when you start reading the lyric and listening to the melody and doing it, you realize that it's genius, pure genius. So it's very special for me to do this. I hope he loves it, you know. I'm sure he'll love Céline singing, but I hope he likes what I did to him. With his voice, my dreams come cold. Sometimes I catch myself calling your name when you're not there at all. Please tell me what I did wrong. Why I must hear my voice inside my head. I'm sure you'll have it in the head for a long time. This little bit of a song, I heard it in about a month. It's a very beautiful song. I would like to end with Prince talking to you a little bit earlier. But how did you come in a few seconds, this collaboration? I'm proud of having the chance to sing a song Prince. It's just happened that we made the demand. I think that sometimes in life, it's time to do things, it's time to do the first steps. We tried it, we asked, and finally he received our message. And I, in the fond, sincerely, I told myself that it's impossible for me to write a song. Maybe one day I hope, but I don't think about it. And then we received a cassette that was marked Prince with this tear. On a écouté la chanson, moi, je suis tombée par terre, j'en emmène pas, puis c'est ça, on l'a enregistré tout de suite sans même se poser une question, parce que la chanson est extraordinaire, je pense. Est-ce qu'il l'a entendue? Il l'a entendue. Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais nerveuse, il l'a entendue, on s'est parlé au téléphone, puis il m'a dit, you know, toute sa voix, toute basse, you know, you're, sans prétention là, you're a smart singer. Moi, j'étais tellement énervée, j'ai dit, what do you mean Barre? By, you know, smart singer. Il dit, écoutez, il y a cinq ou six personnes, il y a plein de gens qui ont entendu la chanson, puis ils ont pleuré. Puis après ça, il n'a plus rien dit, alors moi, j'ai été obligée de continuer la conversation, j'étais très contente, j'avais les palettes des genoux qui m'allaient comme ça. En tout cas, finalement, on s'est parlé pendant dix minutes à peu près au téléphone, puis il m'a dit qu'il aimerait m'écrire encore d'autres chansons. Évidemment, c'est sûr que moi, j'ai dit, ben, sans hésiter, j'aimerais beaucoup ça aussi. Peut-être même faire un duo, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va se reparler, mais j'espère très bientôt. On aura l'occasion sûrement d'en reparler. Ça sort dans quelques semaines, cet album-là. Pour l'instant, on retourne à Denis, on va revenir dans quelques instants. Oui, on revient avec Céline dans quelques instants. Bougez surtout pas, on vous présente son nouveau clip ce soir. Donc... ...